Série Quand la tension croît et que l'insécurité mente, une seule solution, prendre le bottin et chercher une agence de protection. Allô, j'ai des problèmes. Son nom, Robert McCall, sa spécialité, garder le contrôle. Personne ne pourra me faire de mal. Ayez confiance en moi. Qui êtes-vous ? Ça ne présente aucun intérêt. Ce type est un professionnel. Il va monter le niveau du polar en série. Equalizer, le justicier, c'est du lundi au vendredi à 17h45. Ça, au moins, c'est efficace. Rendez-vous. La princesse de Wissenberg et le comte de Saint-Hilaire se sont aimés pendant des années d'un amour pur. Mais en moins d'une semaine, la princesse a perdu son mari et son amant de cœur. Curieuse coïncidence, non ? Le commissaire Maigret va devoir mener son enquête dans le monde irréel de l'aristocratie. En toute discrétion. Car le comte de Saint-Hilaire aimait les femmes et il est des choses que l'on n'étale pas au vu et au su du monde. Enfin, du monde qui compte. Vous pencheriez donc plutôt pour la vengeance ? Je penche le moins possible. Maigret et la princesse, c'est ce jeudi et c'est inédit. La princesse, c'est ce jeudi et c'est ce jeudi et c'est ce jeudi et c'est ce jeudi. Imaginez une ancienne ferme esbignonne, aménagez les espaces alentours et vous obtiendrez ainsi un superbe espace de rêve. Pour Fabienne et Michel qui nous accueillent aujourd'hui dans cette belle propriété, près de Hanu, ce rêve est une réalité. Après la grille en fer forgé, un petit escalier de pierre permet d'accéder au jardin. Un jardin de taille puisqu'il totalise un hectare de parcelles aux multiples visages. Partout, les aménagements sont très aérés. C'est totalement volontaire. Fabienne et Michel ont choisi de privilégier la symbiose entre le jardin et la campagne environnante. Nous avons la chance d'avoir en face de nous le plus beau des jardins qui est la nature sauvage, les champs à perte de vue jusqu'à l'horizon. Donc nous avons voulu que le jardin soit un petit peu un prolongement de cette nature, de ces champs. Et c'est pour cette raison aussi que nous avons voulu éviter les tons agressifs. Nous avons souhaité rester en accord avec l'harmonie de la nature. Et donc vous ne verrez ici que des tons tendres, du rose, du bleu, du blanc, des tons pastels qui sont d'ailleurs à notre avis aussi plus en accord avec la façade qui est tellement romantique et qui appelle des tons doux et pastels. Le résultat est une belle réussite d'intégration. En ce début d'été, les rosiers sont particulièrement bien développés. Une foule de variétés figurent parmi les plantes préférées des jardiniers tant pour leur couleur douce que pour leur sain de Nivea Baby. Entrez dans un monde surnaturel.